C'est parti ! Alors il va y avoir, il y a deux sections, vous allez voir dans la présentation, une sorte de partie cadrage avec un petit focus sur la contractualisation parce qu'on a fait quelque chose d'assez sympa qui n'est pas nouveau vraiment en France mais qui n'est pas vraiment répandue, la contractualisation agile et puis une partie après de description, on prend chacun des éléments Scrum et on vous dit comment on a fait, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a payé, vous voyez c'est hyper basique, c'est simple Alors il y a beaucoup de slides, on va passer très vite des fois parce que j'ai envie de vous ennuyer C'est parti ! Donc un cocktail prometteur à travers le success story, J2E parce que, en tant que Zeneca, on est spécialiste de J2E Agilité parce que, en tant que Zeneca, on est spécialiste d'agilité et puis l'autre parce que c'est quand même vachement pratique dans le cadre de développement Donc on remercie vraiment nos sponsors et on est vraiment content de partager cette expérience D'autant plus qu'habituellement, c'est souvent des feedbacks assez négatifs qu'on a sur des projets informatiques Lorsqu'on en a quelqu'un, comment se passe son projet, la réponse n'est pas top Alors, donc voilà, je vous disais deux grosses sélections caractéristiques du projet Le business case qu'on va vous présenter rapidement, en gros vous sachiez quel est le domaine derrière La démarche, c'est-à-dire comment aborder le projet de façon agile L'architecture technique, alors vous êtes tous des techniciens, donc je vais plutôt sauter, je pense, rapidement en conclusion Parce que c'est pas vraiment le plus important La contractualisation, qui est quand même assez sympa La plupart du temps, lorsqu'on est des projets, on s'intéresse pas trop aux contrats Mais pour le coup, il y a des idées qui sont sympas, donc on va y passer un peu de temps Et après, la production avec Scrum, avec les rôles, les cérémonies, les artefacts, comment on a décliné ça dans notre projet Ça va ? C'est bon Euh, oui, voilà, voilà, on est parti Le business case, François, à toi l'honneur, c'est de ta société Alors le business case, en fait, Fincore, ça offre un service de coaching on-demand par téléphone Alors le principe, c'est, on provisionne des heures pour les entreprises clientes Ces entreprises clientes dispatchent ces heures, accordent des créditeurs à leurs salariés Qui peuvent dépenser à leur guise, un peu comme on a un compte sur les sites de Paris en ligne Et de l'autre côté, TwinCorp fournit un accès privilégié à ses utilisateurs, qui ont été dûment référencés Et TwinCorp met également à disposition toute une flotte de coachs qui, à l'unité, va mettre en ligne son plan de disponibilité Le client, après, donc, se connecte au système, réserve des sessions de coaching avec une plateforme de prise de rendez-vous en ligne Et le coach appelle le client à un verdict Et une fois que la session s'est passée, elle est validée et ça entraîne un processus de facturation C'est ce qu'on appelle le coaching on-demand par téléphone Donc, si on regarde un petit peu d'un point de vue domaine, on s'aperçoit qu'on a de la gestion de données de référentiel Avec des entreprises, des employés, tout un cadre de référentiel Et toute une partie, vraiment business, avec un cycle de vie orienté autour des sessions de coaching Le projet consistait à développer un système qui permettait de gérer la possibilité de données de référentiel Et surtout le cycle de vie du coaching Il faut voir aussi que François est créateur d'entreprises et avec des associés C'est-à-dire qu'on partait de rien et ce sont leurs fonds personnels qu'ils ont mis dans ce projet-là Donc l'objectif, c'était évidemment de ne pas gaspiller les sous à gauche à droite avec des réunions outiles ou ce genre de choses On va voir Excusez-moi Continuons, c'est pas grave, continuons sur la démarche Donc la démarche a été en deux temps La première partie, c'est ce qu'on appelle le Pre-Game Planning Est-ce que vous connaissez ça pendant Scrum ? Ça fait partie de Scrum mais généralement on en parle un petit peu moins C'est ce qu'on fait avant de démarrer les itérations Et la seconde partie, c'était le développement du produit Alors Le Pre-Game Planning, en fait, c'est une phase de cadrage On a passé à peu près 50 jours sur 3 mois C'était 3 mois d'été, donc c'était 3 mois, 2 mois Où on a cadré exactement ce qu'on allait faire C'est-à-dire qu'on a fait quelques Innovation Games Si vous ne connaissez peut-être pas Ce sont des jeux, mais des jeux un peu sérieux Qui sont utilisés pour permettre de cadrer les besoins, cadrer les risques En fait, c'est une sorte de méthodologie plutôt ludique Qui permet d'appréhender ce dont on a besoin Et donc, en fait, cette partie, elle a aussi pour vocation Un peu de, en tant que client, de nous rassurer Moi et mes associés, mes associés n'étant pas du tout techniques C'est lever les risques, tant techniques que fonctionnels Et se prouver, entre nous, qu'on a la capacité à faire À développer les fonctionnalités qu'on souhaite Et surtout, que techniquement, c'est réalisable Et ça ne va pas nous amener à un ouvre financier C'est vraiment le but du jeu Ça peut paraître beaucoup en regard du chiffrage derrière Mais il y a de la réutilisabilité derrière Et c'est surtout, on y va et on est tous rassurés On n'est pas la peur au ventre avant de démarrer la phase de développement Donc, ce qui se fait à travers ces jeux C'est qu'on fait quand même un Product Backlog initial Et on fait un Sizing Le Sizing du Product Backlog On l'a fait exactement avec la méthode Scrub derrière Avec les story points On évaluait les stories On disait, voilà à peu près votre complexité Et après, on faisait des évaluations relatives entre les stories Pour avoir une sorte de backlog global Avec un nombre total de story points à dépenser On en a également profité pour faire un prototype fonctionnel Prototype fonctionnel, c'est-à-dire que c'était une vraie session C'est-à-dire que quelqu'un pouvait se loguer et réserver une session L'objectif, il y a plusieurs termes qui existent Il y a le terme de walking skeleton Ou le terme de tresseur molette La littérature est assez riche dans ce sujet-là L'objectif, ce n'est pas de faire un petit bout C'est de faire quelque chose qui marche tout de suite Mais qui est complètement décharné Qui manque complètement de fonctionnalités Mais qui va jusqu'au bout Et une fois qu'on va jusqu'au bout, on sait qu'on est capable d'aller au bout Et après, on commence à étoffer un petit peu Pour arriver à notre projet Et c'est très agile comme esprit De dire, délivrons ce qui est d'abord le plus important Ce qui crée le plus de valeur Ce qui limite le plus de risques Et après, on verra les détails Ce qui nous a également permis de mettre en œuvre Scrum Pas forcément avec le formalisme qu'on a mis en place sur la suite du projet Mais ça a été organisé sur les sprints très courts d'une semaine Avec un sprint planning le lundi Et une livraison le vendredi avec démonstration On s'est rodé à cet exercice Pour pouvoir après être complètement à l'aise Donc on a mis ça en grandeur réelle Avec des démonstrations Avec les associations Ce qui est intéressant aussi C'est qu'on a d'un point de vue technique On en a profité pour mettre en place toute l'architecture cible Donc on ne travaillait pas avec des bouchons On travaillait avec des vrais serveurs On travaillait sur le cloud Donc on verra un peu dans le détail Mais c'est qu'au sortir de cette phase-là L'archive elle est déployée Elle est en place Et on sait qu'elle fonctionne Et les travaux d'architecture après à faire C'est la fiabilisation Mais l'architecture cible Elle est là Et elle est bonne Et enfin, on a la partie On passe à l'étape 2 Ce sont les itérations incrémentales Donc 160 jours-hommes sur 3 mois 7 sprints de 2 semaines Avec 2 développeurs ou 3 développeurs Ce n'est pas nécessairement une grosse équipe Et c'est sur ça que nous allons nous concentrer Sur la seconde partie Alors l'architecture technique Je ne vais pas vraiment vraiment rentrer dans le détail L'objectif Ce qui est vraiment passé comme message C'est le commissionnement des problématiques d'infra Sur CloudBiz CloudBiz c'était notre prestataire de cloud en fait Ce qui était vraiment très très agréable Moi je suis Chrome Master Mais je suis également architecte et développeur C'est le fait qu'on est juste à coder Avec une station de développement local A comité et c'est fini C'est à dire que tout est déployé L'installation d'un environnement sur CloudBiz C'est 5 minutes C'est à dire que Dans vos projets habituels Vous avez peut-être des sites qui vous disent Oula il faut créer une nouvelle branche Chose comme ça Tu auras ton environnement dans 3 semaines Moi je ne l'ai plus que dans ma carrière Sur CloudBiz non c'est 5 minutes Extrêmement efficace Pour un développeur C'est un confort qui est imaginable On commit c'est fini C'est fini c'est bon Tout est fait automatiquement Tout est automatisé Comme on utilisait une stack technique qui était standard Tout est déjà proposé par CloudBiz Le Cloud a vraiment considérablement amélioré la productivité Toutes les problématiques d'infra 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 D'intégration On n'en a pas eu Zéro Et pour une société qui se monte C'est vrai que c'est rapide On a gagné du temps Et en terme de coût C'est 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 l'idéal pour En terme de coût Ca te coûte cher C'est 40 euros par mois C'est un peu plus cher Parce qu'on a la proche C'est génial Avec la proche Ca nous coûte 120 à 130 dollars par mois Et on a L'environnement de développement Jusqu'à l'environnement de proche En passant par un environnement de recettes Et un environnement de pré-production Mais j'espère que tu ne vas pas dire qu'il t'a arnaqué Je l'auras L'instinct technique, je ne vais pas vraiment en parler La seule chose qui est importante à savoir C'est que c'est une architecture J2E standard Avec un découplage propre, découche aux historiens Comment dire ? C'est du Java Ce qui veut dire qu'en fait Lorsque vous faites du Java Vous avez un peu l'impression de conduire un bulldozer Pour faire des choses Il vous faut des classes, des classes et des classes Et puis il y a 4 enseignements différents Mais par contre c'est standard C'est à dire qu'une fois que vous avez mis en place Vous êtes capables de construire vos setup Et maintenant que qui est capable de repasser derrière Pour maintenir votre application Donc c'est standard C'est open source Le standard open source Ça veut dire zéro coût de licence aussi Et ça veut dire que Comme c'est du cloud C'est scalable Il n'y a pas de problème Donc voilà Alors On va passer un peu Là on a fait un peu le cadrage Et avant d'attaquer vraiment la partie Scrum Il nous manque la partie de contractualisation Et on veut passer un peu de temps Cette partie de contractualisation Parce qu'on estime que Ce qu'on a fait était plutôt Plutôt sympa A la fois pour le fournisseur Qui était très content de son contrat Et puis aussi pour le client Qui lui aussi était très content de son contrat Et là vous allez tous penser Il y a un truc qui cloche C'est pas possible que les deux parties Soit contentes de leur contrat En France ça n'arrive jamais Alors ceux qui ont fait un peu de PMI Ils savent que ça arrive Mais en France On ne sait même pas ce que c'est PMI Ni temps Alors François François Et je vais te solliciter Toute production logicielle Fait face à deux contrats Convergence fonctionnelle Et time to market Quoi la convergence fonctionnelle pour toi ? Ben Comment je vais définir ça ? C'est la production de besoins Qui en fait Qui en fait vont À un instant T valable Pour une livraison dans 3 mois En fait on s'aperçoit assez vite Au cours du développement Le besoin finalement n'est jamais mûr Surtout dans un esprit start-up En fait à une semaine d'intervalle Les besoins changent Parce que la réflexion a mûri Parce que des problématiques Se sont pas posées Au moment de rédiger cette expression à besoin On connait d'abord Que c'est de la faute du client En chaque fois En règle générale Le fournisseur Le manque de souplesse à ce niveau-là D'accord Merci Donc ça c'est une problématique Que vous connaissez tous C'est l'effet tunnel évidemment Les besoins Ils changent Parce que le client Il est pas nécessairement Mais surtout Il est pas capable de se projeter Dans un système informatique Un comptable Son objectif C'est de faire de la comptable Et de dire Ben je vais cliquer là Pour que ça fasse ça Donc on a déjà un problème De convergence fonctionnelle Et puis ensuite On a un problème de take to market De tenue des délais C'est d'ailleurs Vous avez un projet informatique Pour peu que Vous facturez Depuis de 500 ou 1000 jours Vous allez nécessairement Glisser Enfin Parce qu'on se montre Que la plupart des projets Depuis 1000 jours Glissent Donc ça Ce sont deux risques Qui sont classiques En industrie Enfin en informatique Et qui en fait Se matérialisent quasiment tout le temps Et donc Que font les parties prenantes ? Bah elles font Toutes parties prenantes Qui veulent gagner un peu de sous Elles disent Bah c'est toi qui va prendre du risque Et donc elles le font A travers deux types de montage contractuel Qu'on connait tous ici Qui sont la régie Et le forfait Bon La régie Bah la régie C'est le client En fait Il sait pas du tout Quand il sera livré Puisque l'objectif du fournisseur C'est de placer Le max de bonheur Qui peut Si possible des juniors Qui veulent facturer la fortune Et En plus Le fournisseur va être incité A produire lentement Parce que moins vite ça produit Plus on est dans le brouillard Plus mes galères Plus je touche de l'argent Donc la régie Globalement Plutôt favorable au fournisseur Mais le client Bah Pas nécessairement Il en tire pas beaucoup de valeur A l'inverse Le forfait Le forfait Le client dit Le fournisseur Ecoute moi je paye Un gros forfait Mais tu me livres un périmètre Qui n'est pas défini Il faut quand même un périmètre Et Donc évidemment Le fournisseur va avoir Extrêmement peur Parce qu'il va dire Ouh là Périmètre n'est pas défini Donc je vais limiter les fonctionnalités Et puis si en plus Je suis à l'arrache Et que je dépasse les délais Non seulement Bah je vais payer la fin de production Mais je vais diminuer la qualité Pour ne pas que ça coûte trop cher Donc globalement Régie ou forfait Bah Ce sont deux modes de contractualisation Qui sont des situations Où les deux parties Gagnent rarement En même temps Et pourtant Tant les clients Que les fournisseurs Acceptent des régies Ou acceptent des forfaits Et ils savent pertinemment Un l'un et l'autre Parce qu'on a l'habitude Maintenant Et puis il y en a un des deux Qui va perdre Voir les deux Et pourtant Ce n'est pas trop gros Donc évidemment François qui est venu Il disait Je ne veux pas perdre Et puis nous Qui sommes intégrateurs Très gentils Très compétents Mais on ne peut pas perdre Donc on s'est dit A peu près Bah on va On va partir sur De la contractualisation Dite agile C'est quelque chose Qu'on ne connait pas encore Vraiment en France Il existe depuis Des contrats PMI Et qui existe depuis plusieurs années Ailleurs qu'en France Et qui marche en fait C'est ce qu'on a mis en place Et ça marche François Je vais te laisser l'expliquer Comment est-ce que ça marche ? Alors on s'est basé sur Sur un existant Et en fait L'idée C'était de De conserver L'esprit De l'agilité Et l'agilité C'est de pouvoir rentrer De pouvoir sortir Le plus rapidement Le plus rapidement possible Donc On était Sur des engagements Au sprint On verra après Qu'on a Du coup Des sprints De 15 jours Et surtout Surtout C'était On n'était pas Piaisés Émerliés C'est la volonté De tout le monde C'est On établit des faits Voilà comment on va fonctionner Les engagements Ils sont au sprint Mais après Les vrais engagements C'est des engagements De résultats Ils étaient descendus Au plus bas niveau C'est au niveau Le sprint Au niveau De l'équipe de développement Elle-même Lors des réunions Des réunions Petit vieille Soyons pragmatiques Au niveau Ça donne quoi ? Au niveau Alors après au niveau Au niveau C'est en gros Les engagements Qui sont pris Sur chaque Sur chaque sprint Doivent être respectés Ils sont Ils sont Ils sont établis Lors de Lors de Le sprint Et en cas De non satisfaction De non validation En fait les risques Les risques sont assumés Par les deux parties A savoir Le fournisseur Va corriger Les anomalies Les bugs Pour statés A un tarif préférentiel Donc il assume Une partie Des surcoûts Et le client Accepte De payer La correction De ses bugs A ce tarif préférentiel Alors là-dessus On est sur des Sur des gains Sur des gains Sur des gains A zéro pour tout le monde Mais par contre Sur des pertes Partagées Donc voilà Donc on s'engage Au début de sprint On dit voilà exactement Ce qu'on va produire L'engagement Alors il est complètement Transparent Donc chacun le challenge Une fois qu'on s'est engagé On facture un taux de marché Qui inclut le coût variable Du développeur Son coût La couverture des coûts fixes Et puis la marge quand même C'est quoi qu'on faisait la marge Dès qu'on dépasse C'est-à-dire que Dès que nous En tant que technique On se trouve Dès qu'on fait des bugs Bah tout ça C'est évidemment Faut riche On travaille Sauf qu'on facture Un taux de base Qui a zéro marge Et qui d'ailleurs Ne couvre que les salaires Des développeurs Donc l'intégrateur Il perd Le client Bah il perd aussi Puisqu'au final Il est quand même obligé D'y payer plus Que ce qu'il avait dit Donc les deux perdent Donc il y a une incitation au final Parce qu'on n'ait pas de dépassement On n'ait pas de bug Et c'est une incitation Qui est vraiment financière Donc c'est un montage Qui est extrêmement simple C'est une sorte de Forfait autour de sprint Si vous voulez Avec des taux variables Pour gérer la flexibilité Des dépassements Et au final Bah c'est top Parce que le périmètre Il est maîtrisé Puisqu'on n'a qu'une seule itération Vous avez tous fait De la gestion de projet Sur 15 jours On est complètement capable De dire Bah d'établir un périmètre De ce qu'on va faire Pendant 20 jours C'est au pire C'est 30 C'est 50 C'est 60 jours Mais c'est beaucoup C'est beaucoup plus simple Ça fait dire Qu'on a des prédictifs Avec 1000 jours Mais dire voilà Je fais là Et puis c'est bon Pour 1000 jours Donc déjà le périmètre Il est maîtrisé Et puis ensuite Les risques sont partagés Parce que tout dépassement Prise une sème de partie Est-ce que dans le projet On a eu un dépassement De correctif Et là-dessus L'effet est établi Le mode de fonctionnement Est établi Et après Les coûts ont été partagés À ce taux de base Et comment vous distinguez Ce qui est Un vrai bug Du fait d'un mauvais travail Et le bug Que vous acceptez De financer Bon on verra Dans la méthodologie Scrum Il y a effectivement Chaque user story C'est une description fonctionnelle Et il y a des critères d'acceptation Qui sont en fait vérifiés Un par un Quand un critère d'acceptation N'est pas vérifié La user story est refusée Et le correctif Et corriger Avec le taux de base Qui est spécifié Si vous dites Taux de marché Est-ce que ça veut dire Que pour chaque sprint Vous renégocier Non Le taux était fixe Tout le temps de fait En fait C'est un taux par développeur Alors après Il y a des calculs Un peu savant qui sont faits Mais c'est un taux Qui est fait par profit Il n'y a pas de renégociation Après une fois que le taux est fait Il est fait Et si l'engagement Est atteint avant la fin du sprint Comment ça se passe ? Alors là on fait du bonus On fait du bonus On fait du bonus Ça nous est arrivé également Mais pas à chaque sprint On fait du bonus Mais on va voir Les slides C'est vraiment C'est vraiment La manière De prendre un travail ensemble Qui sont détaillés Alors Pardon Excusez-moi Je vais un peu vite Donc là on a fait La partie quadrage On va rentrer maintenant Dans les rôles Les cérémonies Les artefacts de Scrum Le principe va être très simple On va prendre chaque rôle Chaque cérémonie Chaque artefact Et vous allez voir Comment on a décliné Voilà Alors Les rôles Les rôles On va surtout se concentrer sur les trois rôles hyper classiques Qui sont Le PO Puisqu'on a la chance d'en voir ici Le Scrum Master Et puis l'équipe Je vous avais séparé l'équipe Donc je pourrais séparer dessus On va pas vraiment parler des parties prenantes Les stakeholders Qui étaient les associés de François Je vais juste vous dire Qu'ils participaient systématiquement En revue et en retrospective Donc ils étaient tout le temps Présents en démonstration C'est à dire qu'à tous les quinze jours On avait des spectacles de quinze jours Ils étaient là Donc ils assistaient à la dépôt D'ailleurs François pourra parler un peu De son expérience de PO Où il était assez confronté Entre l'équipe technique Qui lui disait On peut faire ça Et puis ses associés Qui lui disaient Donne nous plus de valeur là-dessus On va voir un petit peu après Et on a eu également un coach à l'équipe Qui le rend ici présent Qui nous a accompagnés au départ Sur toutes les cérémonies On n'a pas hésité de dire Attention, vous divergez Tentez de faire ces choses-là Pour améliorer le processus Vous savez tous que Scrum C'est un processus d'introspection Ou d'adaptation En fait, la rétrospective C'est la fin de chaque sprint On regarde ce qu'on a fait mal On regarde ce qu'on a fait bien Et on dit On veut s'améliorer On le faisait évidemment Parce que sinon Ça n'a pas de sens Beaucoup de gens Parenthèse Beaucoup de gens En fait, pensent que La rétrospective Et la réunion Peut-être la moins importante De Scrum C'est la plus importante De Scrum Et potentiellement la plus dure Et potentiellement la plus dure C'est pour ça qu'on met en place des jeux On a mis en place des jeux Qui nous ont fait prendre des kilos Puisqu'on mangeait des verres C'est la plus importante On en parlera après Dernier point très important C'est que tout le monde était formé à Scrum C'est-à-dire que François Vasse expérience sur la gestion de projet informatique Sauf qu'avant de commencer Il a suivi une formation certifiante Et il s'est fait certifier producteur C'est-à-dire qu'on a estimé Qu'il ne pourrait pas jouer son rôle S'il n'était pas formé S'il n'était pas accompagné Non que François a suivi cette formation Moi je suis certifié Scrum Master Et l'équipe Et quel était l'apport De la présence des parties prenantes Dans les rétrospectives ? Ben ceux qui payent Pour la rétrospective C'est important pour la transparence Qu'ils voient exactement Comment s'est passé le projet Et puis parfois Parfois En tant qu'équipe technique On mettait la pression sur le PO Pour lui dire Il faut telle chose Et telle chose Et le fait de le dire Lors des introspectives Permet de faire passer Un message direct Aux parties prenantes C'est-à-dire Ben attention On a besoin de ça Si on l'a pas là Ben on prend tel ou tel risque Si on dit à François François Il est signé Il est complètement d'accord avec tout Puis après Le fait que les associés soient là C'est une autre forme de négociation C'est beaucoup plus difficile Et puis étant une société qui se monte On est trois Quand l'information circule en direct C'était Ils participaient uniquement A ces réunions Et c'est en direct On peut se congratuler Mais on peut aussi se dire Les choses qui vont pas En face à face Ça forcément Même si les mots Ne sont pas forcément agréables De toute façon Ça apaise Ça apaise les choses Et la relation n'est que meilleure Par la suite Alors on est à peu près à mi-distance D'après On est pas mal Donc on va avancer un petit peu On va se concentrer Voilà Vous avez à chaque fois C'est la même chose Vous avez un slide avec Les responsabilités tenues C'est extrêmement proche De ce que Scrum préconise Et puis les facteurs Quels sont les succès C'est notre ressenti A chaque fois C'est ce qui fait que pour nous Ça a marché Le PO François je te laisse présenter Un petit peu Qu'est-ce que tu faisais Et puis quels ont été pour toi Que ça a marché D'accord Alors le PO Tout d'abord Juste une petite parenthèse Sur le rôle C'est un rôle qui est central Le fil entre l'équipe technique Et on va dire L'équipe business Il doit assurer La bonne communication Entre l'équipe technique Et l'équipe business L'équipe business Avec une seule envie C'est d'avoir quelque chose De propre, de beau Qui va pouvoir vendre Assez rapidement Et faire du business L'équipe technique Elle quand elle reçoit Un peu des consignes Elle a ses priorités Sa façon de fonctionner Et il faut arriver A trouver ce dialogue Parler aux équipes techniques Et parler aux équipes business Avec le bon traducteur En sachant tempérer Les envies des uns Et les envies des autres Ce qui n'est pas toujours facile Donc derrière Par rapport à la méthodologie Scrum C'est effectivement C'est lui qui est garant Du périmètre fonctionnel Donc du backlog Qui va isoler Et bien identifier Les principaux processus Fonctionnels C'est lui qui est en charge De présenter De faire des premiers arbitrages Par rapport Au métier Et puis les présenter De manière La plus claire possible A l'équipe technique Il y a des échanges Pour les détailler Pour que le besoin Ce soit vraiment compris Par l'équipe technique Et puis il a aussi ce rôle De Qui n'est pas forcément Le plus facile D'être capable De prendre des décisions D'être capable D'arbitrer Entre ses associés Entre ses L'équipe de développement De développement Qui est en place Derrière Il a toute la partie Vraiment projet Être là Savoir Savoir identifier les risques L'élever Déprioriser Reprioriser Et organiser Tout ce qui est recettes Et réalisations François Tu n'es pas crédible Je lui dis Regarde dans cette salle Tu es en train de leur dire Qu'un client S'est formé spécifiquement A la méthodologie Déjà ils n'ont jamais vu ça Qu'en plus Un mec Il a préparé lui-même Ses user stories Il a préparé lui-même Ses cahiers de recettes C'est un peu critère d'acceptance Qu'il a été lui-même Les présenter aux développeurs Et non pas en passant par 30 layers De MOA De MOA De MOA De MOA De tous les acronymes Et qu'en plus Il s'est tapé lui-même La recette Et la validation des stories J'étais pas tout seul Pour la recette C'est forcément La partie la plus La plus sceptique Il était capable D'arbitrer en session Et en On va dire En 3 minutes Ou même pas Mais c'est bien ce que je disais Au début Le rôle de productionnaire Et un rôle engageant Quand on dit Engageant Ça veut dire Il est capable De De se mettre Voilà Il est capable Il est capable De prendre des décisions Qui sont pas forcément Bien acceptées Par l'une ou par l'autre partie Mais il a sa propre Sa propre conviction Et il est capable De l'expliquer Et de la Et de la vendre A aux différents Différentes parties prenantes Bien sûr il y a certains niveaux D'arbitrage Qui vont demander Qui vont demander D'autres accords Ce qui est arrivé plusieurs fois Vous ne pouvez pas fournir la décision L'arbitrage C'est arrivé rarement Et il faut C'est engagement C'est lui Dans ces conditions là Ce n'est pas un rôle Qui est facile à tenir Mais par contre Il faut y aller Vraiment il faut y aller Et donc ça nous amène En fait un facteur clé de succès Pour nous Ca a été le rôle A été tenu Par le sachant C'est à dire que le client Bah c'est ses sous Donc il est dans la salle Avec les développeurs Il sait ce qu'il veut On l'aide un petit peu On l'a formé A exprimer ce qu'il voulait A communiquer avec les développeurs Sachant que cette communication Bah c'est pas nécessairement Ça m'arrose tous les jours Parce qu'on a tous des sales caractères Mais au final Ca a marché Et ça C'est critique Et ça Vous le voyez jamais Très rarement dans vos projets Par contre Essayez de mettre un client Dans une salle de développeurs Essayez de le motiver Et si vous y arrivez Bah là vous allez avoir Un énorme boost Une énorme chance Que votre projet aboutisse Et ça va être Ça va être facile Ça va être facile en fait Vous allez peut-être me dire En plus Mais toi t'as eu la chance T'as eu un client Qui était prêt à bosser Dans ton projet Après C'est votre problème C'est l'art de motiver Des clients Il y a plein de techniques possibles Mais c'est hyper important Il faut savoir motiver son client Et au moins On a eu la chance Et c'est un des facteurs Quels succès D'avoir notre client Avec nous Tous les jours Dans la salle Ensuite Je reviens sur la présence Quasi quotidienne Dans la salle Ça implique la réactivité Ça implique Un reporting Qui est en fait Quasi un spontané C'est un conflit Les associés T'as forcément besoin De tout tracer Des gains Des gains de temps Vraiment Vraiment Si aujourd'hui Ca fait partie Des facteurs clés Principaux Ici La présence Quasi quotidienne sur site Est vraiment essentielle Si on peut S'en donner les moyens Si on a les possibilités Il faut vraiment Pas éviter Donc c'est pas tous les jours Mais par contre Il y a des échanges qui se font Des décisions qui se prennent Et parfois C'est On voit dans certains projets Où une décision Ca va être Ca va être Ca va être la signature du mail Je la mets avant le numéro de téléphone Ou à la fin Je mets le mail en .com Est-ce que je mets l'adresse Avec le numéro international C'est des décisions Ou dans certains projets Qui peuvent prendre 3 jours Là en l'occurrence Ca me sensibilise 30 jours Ou faire pas de temps Oui Ouais Dans les durées Que vous avez mentionné C'était 160 jours Pour la deuxième partie Là je l'épose C'est 160 jours Pour Zenniker Oui c'est ça Et toi François tu peux nous dire Cette présence quotidienne Ca se traduit par En off-jour En off-jour Sur le lissage On va dire C'était un peu plus qu'un mi-temps D'accord Quelle période ? Sur la période On a commencé à développer Au fin août On a eu la livraison du produit Fin l'auvent Sur 3 mois 50 000 lignes de pods En fait C'était hyper good Et puis On a pas fait d'overtime Plus C'était un rythme Soutenable Pour citer On va dire 30 jours quoi Pour le produit de tonnerre ? Ouais 30 jours 30 jours Sur 160 jours C'est déjà très très bien Moi j'avais cette possibilité J'avais pas de contraintes De contraintes D'autres contraintes Donc j'avais cette disponibilité Voilà Et en dessous d'un certain seuil Par contre je pense qu'il faut On diminue la réactivité On diminue La productivité également Parce que De ces réponses Qui arrivent quasi instantanément On a un effet bénéfique Sur la productivité Il y a un corollaire Quand même assez important C'est qu'on avait Trois développeurs derrière Il a passé la moitié De son temps Pour alimenter ses développeurs Et tester Ce que produisait Les développeurs C'est le doublé Le nombre de développeurs C'est fini Si développeurs Votre PO est à temps plein Donc c'est C'est vraiment un rôle Extrêmement important On va passer un petit peu A la suite Bah le Scrum Master On va pas y passer Beaucoup de temps Puisque Au final Comme tout le monde Était formé L'environnement a été Extrêmement favorable Le rôle a été juste D'animer les cérémonies Faire une petite Formalisation de Scrum Backlog On utilisait pas mal De Google Docs Burned on chart C'était un gros Gros schéma Qu'on mettait au mur Et puis on dessinait Un gros feutre dessus Vous voyez c'était extrêmement basique En fait Comme suivi du projet Donc au final Moi j'ai vraiment pas fait grand chose En tant que Scrum Master D'autant plus Qu'on a pas eu d'interférences On était vraiment dans un contexte idéal L'équipe était petite Et mature Tous les participants ont été formés En plus on était accompagnés Par un coach Donc en fait Je pense que j'ai passé Peut-être 10-15% de temps Uniquement A faire des rues Des activités de Scrum Master Après S'il y a Plus il y a d'interférences Moins l'équipe est homogène Si les participants sont pas formés Il y a plus d'accompagnement A faire On peut passer rapidement à 50% Voir en full time C'est un bon projet Là on a eu de la chance Donc j'ai pu tenir aussi Mon rôle d'architecte Je veux juste revenir sur Effectivement Pour la mode très favorable Le Scrum Master A en plus cette casquette D'architecte Seigneur Confirmé Expert Ça a Tout au long Tout au long du développement On a On a gardé une cohérence Dans le Dans l'architecture De l'application On a un noyau Qui aujourd'hui Est stable Il n'y a pas eu de changement On est parti sur l'eau Au début On y est resté On est toujours sur cette même architecture Et les principes Les concepts Qui ont été démis à la base Ils sont pérennes aujourd'hui Donc on a un noyau qui est fort Et qui peut nous emmener Qui peut nous emmener sur notre part Oui Par rapport à cette architecture Il y avait un slide Au début La fondation Est-ce que ce serait possible de le revoir Justement Cragique Est-ce qu'il y a en global ? Ou là Oui On va tout Sur la partie stack technique Ou la partie Enfin la partie logiciel en général C'est vraiment vraiment facile J'ai deux œufs Il n'y a rien qui sort de l'ordinaire C'est tout en bas Ouais c'est que l'autre bise On peut poursuivre ? Ouais Ouais Ça marche C'est bon ? Ouais c'est bon Donc voilà Scrum Master C'est un environnement favorable Côté équipe Alors le rôle de l'équipe C'est la maîtrise de l'usine logiciel Dans la mesure où il y avait que l'autre bise Ce n'est pas non plus hyper entraignant Au final Ça c'est surtout maintenir un ensemble de pommes Donc ça va pas non plus extrêmement loin Pommes c'est pour ma main C'est les fichiers de configuration Le développement évidemment Et puis la démonstration du produit C'était un autre architecte de l'équipe Qui a une bonne sensibilité Sur les aspects du user experience Qui faisait cette démonstration Facteur clé de succès En tant que développeur Intégration continue opérationnelle C'est essentiel En fait On ne veut pas perdre de temps Arrêter un serveur A relever quelque chose A relever un serveur Moi j'ai travaillé dans des boîtes Où on mettait 5 ou 10 minutes Pour faire un déploiement C'est pas acceptable Il faut que ce soit On commite c'est fait Donc ça c'est vraiment idéal L'intégration opérationnelle L'accès direct au PO Qui permet de faire une recette Un petit peu en avant de le faire également Quand on a du temps pour ça L'accès direct au PO Ça pour un développeur C'est quasiment un rêve Parce que la plupart du temps Un développeur va avoir son autre technique Qui va avoir un autre consultant Qui va avoir un autre consultant Et la réponse à sa question technique Il l'a une semaine après C'est une réponse à une question Qu'il n'a pas posée en fait Donc ça On perd pas de temps dessus C'est l'accès direct La proximité elle est essentielle Complémentarité des expériences Bon ben ça c'est en terme d'équipe L'équipe elle est Alors je relis la complémentarité A l'auto-organisation C'est qu'on avait de la chance D'avoir des gens Qui avaient une sensibilité Pour le bac Et d'autres pour le front Donc la dynamique C'est bien faite Ce qui était essentiel C'était son auto-organisation Il n'y avait Aucune ligne technique derrière C'est à dire Que les développeurs étaient juste ensemble Alors il y avait des architectes Qui étaient Peut-être un peu plus expérimentés Mais au final Tout se faisait par discussion Et puis comme de toute façon C'est l'informatique Un bon design C'est un bon design On peut chercher bien Si à partir d'un moment On est en train de se disputer Sur un design Alors qu'on est tous les deux experts C'est que soit l'un Soit l'autre Et à peu près correct Donc au final L'auto-organisation Ça a très très bien fonctionné Et c'était assez essentiel Personne n'imposait des décisions On prenait nous-mêmes Des décisions de design En besoin On faisait des tests On discutait On avait le tableau blanc Les diagrammes de séquences Il passait ce genre de choses Et on est content De travailler comme ça Puisque au final On fait ce qu'on veut On fait ce qu'on veut Et puis le client On fait ce qu'on veut Donc on fait ce qu'on veut Ça marche très très bien Et là on retrouve On retrouve un peu Les fondements L'activité Et de scrub C'est-à-dire qu'il y a La hiérarchie Existe le moins possible Il y a des rôles Mais il n'y a pas forcément De hiérarchie Et l'auto-organisation de l'équipe Oui ça a très bien fonctionné Donc ça génère Une relation de confiance Assez rapidement Et c'est basé sur quoi ? C'est basé sur la responsabilisation De tous les intervenants Au même niveau C'est ce qui s'est passé Tous les jours Alors on va parler Juste un petit mot aussi Sur la liberté de refractoring La refractor Si vous n'êtes pas développeur Ça veut dire qu'en coup Vous refaites ce que vous avez fait Et c'est quelque chose Qui est assez classique En fait Mais on refuse de faire Puisque dans la culture En français C'est l'aveu d'un échelle De dire Mais tu n'as pas été capable De faire quelque chose Qui répondait à un besoin Que j'avais mal exprimé au départ C'était né En fait la refractor C'est nettoyer son code C'est pas rajouter des fonctionnalités C'est nettoyer son code Pour l'améliorer Pour que après On ne perde pas de temps A faire de nouvelles fonctionnalités Et c'est essentiel On a eu cette liberté là Il est essentiel De conserver une base de code Et d'investir Dès que vous voyez Que ça diverge C'est la parabole De la fenêtre brisée Dès que vous voyez Que ça diverge Vous corrigez tout de suite Vous ne laissez pas Les choses prouver C'est Robert Martin Justement on a cité Qui parle Du pourrissement lent Et débilitant Des applications Si ça commence à prouver Vous allez mettre 2 fois plus de temps 3 fois plus de temps 10 fois plus de temps Pour mettre en place Une user store Refactoring c'était important Et enfin Dernier point On va commencer sur la suite Sur le télétravail On a fait un petit peu De télétravail L'idée c'est que Ca marche très bien Mais que Evidemment le télétravail Ca enlève de la proximité Qui dit moins de proximité Ou moins de réactivité Donc c'est quelque chose Qui peut tout à fait Et être envisagé Avec une équipe Qui est mature Si elle est à la maison C'est qu'elle bosse Dans laquelle elle joue Aux jeux vidéo Mais Il faut le faire quand même Avec modération Parce que D'avoir le pivot dans la pièce D'avoir cette discussion continuelle C'est important Alors en télétravail Il y a des discussions Avec l'IRC aussi On met en place Des canaux de communication Qui font Rester en contact Sur l'IRC Les Skype Pour les partages d'écran Mais bon A faire avec Merci Les Skype Ça arrive à le faire En télétravail Oui Oui Tout à fait C'est une façon Un petit peu spécifique Il y avait le Yann Erwan Qui était en Conférence Côle Avec l'équipe de développement Et il faisait un retour Un retour après Dans les facteurs Je sais Vous n'avez pas Vous n'avez pas mentionné L'expertise Alors qu'il y avait Oui Il y a l'avance architecte Vous n'avez pas mentionné Vous n'avez pas mentionné Oui Mais on ne le consomme pas Parce que c'est assez Si vous mettez Une équipe de juniors Qui ne s'est pas connée Fondamentalement C'est un facteur Qui est déjà Au final vous devez être compétent Dans votre job C'est juste ça Ça revient à ça Cette notion d'expertise Qu'on fait venir Dans le vocabulaire courant Malheureusement Elle est assez Mal perçue Parce que Quelqu'un qui a fait quelque chose Pendant 2h 2h Se qualifie déjà Comme expert Au final l'expertise Pour nous c'est juste De savoir faire du job Ce n'est pas vraiment Un facteur de succès C'est un prérequis Si vous mettez des mecs Qui ne savent pas faire leur job Evidemment Vous n'aurez pas un produit Qui marcher C'est obligé Alors l'expertise Elle était au rendez-vous Pour tous les acteurs Mais ce qui était Si on peut parler vraiment De facteur de succès C'était aussi la cohérence Il n'y avait pas Deux architectes Des stacks Analystes De GWT Ou autres Qui se bouffaient le nez Parce que ce n'est pas Ce n'est pas comme ça Qu'il faut faire C'est plutôt comme ça C'était complémentaire Cohérent Ce qui fait que les solutions N'avaient aucun problème A sortir On va accélérer un petit peu Il nous reste 7 ou 8 minutes D'accord On va foncer un petit peu Désolé On est à peu près Dans la passion de la chose Sur les cérémonies Il n'y a pas grand chose à dire Si ce n'est qu'en fait On a respecté exactement Les principes de scrum C'est à dire On a fait le screen planning Alors le screen planning Quand même Prenait une grosse partie Du lundi C'était extrêmement intense Parce que le PO Vient avec ses user stories Il explique ses user stories Et les auteurs En fait tirent dans tous les sens Pour capter tout ce qu'ils doivent faire Dans la user story Donc Et s'il y a ça qui se passe Comment on fait Et s'il y a ça qui se passe Comment on fait Donc ce sont des sessions Qui sont extrêmement intenses Mais qui sont Qui sont rafraîchissantes Qui sont nécessaires De toute façon Donc le fonctionnement Screen planning Tous les matins De 9h à 13h De 14h Voire 15h Traitement par user story Et bah voilà Tell story Je les ai priorisées Parce qu'ensuite je les ai priorisées Et après il est présent Et l'équipe va réagir Et dire voilà Comment on peut faire Etc Ce qui était intéressant C'est qu'en fait On faisait aussi Lors du stream planning On faisait aussi Un poker planning C'est à dire A chaque user story Qui était exprimé On jouait au poker planning On disait Bah voilà l'estime qu'on a Le client était évidemment Dans la salle Et on expliquait Pourquoi on pensait Que ça prendrait Tant de temps Ou pas tant de temps Donc au final C'est assez classique Ca a été assez intense Pas de découpage De story en tâches On était que trois Donc on a pas pris Nécessairement le temps De notre découpe en tâches Sur des équipes un peu plus élevées On l'aurait fait Et on faisait des chiffrages Par jour homme idéal Et non pas par story point On les a gardés Dans le sizing global Mais pas Mais pas au niveau des sprints On a préféré travailler par jour Pour savoir où on était On a gardé une réserve De 10% En accord avec le P.O. Ca c'est quelque chose Que vous avez probablement Je n'ai vu non plus On disait au P.O. Bah voilà Jour homme idéal c'est ça On a une capacité De 27 jours heure On garde 2 jours de côté Pour tout Pour les discussions à côté Ce genre de choses Donc c'est par facturation C'est comme si on lui dit Bah voilà en fait On s'engage Mais sauf que tu nous donnes 2 jours gratuitement Et le P.O. l'accepte Parce qu'il sait qu'il va y avoir Des discussions à côté Qu'il va y avoir des revues Et qu'il va y avoir des itérations Donc cette réserve Elle a été due Si votre client N'accepte pas De tenir cette réserve Là vous avez deux techniques Pour le matérialiser C'est tout le reste Je reviens juste Sur le Spring Planning Donc le lundi C'est une union Qui n'est pas forcément facile Il y a de la vie Parce que deux visions Ça fronte La vision technique La vision fonctionnelle La vision business Mais il faut Il faut passer Il faut passer par là Il ne faut pas avoir peur De dire ce qu'on veut De sortir des contradictions Voire de s'affronter On peut On ne sait pas engueuler Mais on était Sur certains points On n'était vraiment pas d'accord Mais je pense que ce passage Est vraiment obligatoire Pour avoir en fin de réunion Un Spring Backlog Validé par tout le monde Sur lequel tout le monde A accepté Et ce qui permet D'avoir après Sur les deux semaines Les deux semaines de développement Une situation apaisée C'est ça qu'on va faire Tout ce qu'on avait à se dire On se les dit là On a mis quatre heures On se sent fatigués Cette vidéo La plupart du temps Mais au moins On a gagné en paisibilité Pour les deux semaines suivantes Parce que Tout le monde est sorti D'accord On a tous signé quoi Il faut Plus qu'il y ait l'ambiguïté Vous savez combien de fois Le BO a modifié le Backlog Au cours du sprint Pendant les 7 sprints Qu'on veut dire Zéro fois Jamais C'est à dire qu'on a passé Beaucoup de temps avec eux Et pendant un sprint On n'a jamais Modifié un Backlog Ça dans les projets Vous n'oubliez jamais C'est pas puisque personne La plupart des clients Ne veulent pas s'engager Ils ne veulent pas colliter On disait on va faire comme ça Puis lendemain le sprint a commencé Non mais on va plutôt Faire cette story Et puis lendemain etc Là on s'engage Et d'ailleurs le contrat oblige A ce qu'il y a C'est là-dessus que je voulais revenir Par rapport à l'engagement Aujourd'hui il est Dans cette méthodologie Par rapport à la contractualité en fait L'engagement il est moins porté Par le contrat Que par ce type de réunion C'est ça Et puis après par le daily meeting Où il y a les 3 questions Qu'as-tu fait hier Quel problème va-tu rencontrer Et surtout Que vas-tu faire aujourd'hui Quand c'est un développeur Qui dit Je vais faire ça aujourd'hui Il est devant tout le monde Il prend cet engagement moral Et le lendemain Il va nous dire Est-ce que tu as-tu fait ce que tu avais prévu Que tu avais faire aujourd'hui ? La responsabilisation Elle est vraiment vraiment là Si on va au bout du bout C'est le développeur qui le prend tout seul Qui la prend toute seule Cette responsabilisation Alors le daily meeting Il n'y a pas grand chose à dire C'est toujours les 3 questions rituels Qu'on mettait en place Le PO y existait bien évidemment Et on faisait un suivi du reste à faire Directement sur les post-it On travaillait avec un Scrum board Avec les 3 colonnes Avec une petite partie réserve à côté Et on mettait le nombre de gens Qui restaient dessus Débordement du meeting Parfois jusqu'à 20 minutes Mais ce n'était pas non plus critique Je suis critique Sprint review C'était la démo Donc en fait Démonstration des user story Alors Déclaration d'acceptation de livraison On peut dire J'accepte cette livraison Et il validait évidemment Ou pas le sprint précédent Jamais de slide powerpoint Évidemment On est dans Scrum C'est une hérésie Parce que Le plus important C'est qu'en fait C'est le produit qui est montré Donc on montre le produit On montre ce qu'on a fait Et on démontre que ça marche Parfois on a eu des bugs Lors des démos C'est des quacks Deux minutes En voyant c'est toujours Combien Voilà Mais là en fait Vous en faites pas On a quand même pas mal abordé Les différents points De façon transverse Donc on a à peu près Rétrospective Bon bah c'était Sous forme de jeu C'est à dire Qu'on demandait à chacun De lister des actions A démarrer Et on veut arrêter Ou à poursuivre au choix On les posait sur la table Ou on les pondait Avec des MNMs Et on choisissait Les 3 actions Les plus importantes Et au sprint suivant On les mettait en place C'est tout bête en fait Puis on mangeait les MNMs L'objectif La rétrospective On a dit c'est le plus important L'objectif C'était bien d'améliorer Le processus Là ça va pas Parce qu'on a pas encore fait Le test Donc hop On mettait des MNMs Et on passait plus de temps Au sprint suivant Avec un focus Sur l'architecture de test L'architecture de test On l'avait pas mis en place Dès les départs On a commencé avec du J2B Puis après du D2Unit On a commencé à ajouter des choses Les artefacts Alors les artefacts Une seule chose à dire C'est que la formalisation Les artefacts Est extrêmement Légère Je vais juste conclure en 10 secondes Les avantages Par rapport à cette méthode C'est que On a pu avoir Une réalisation Qui a collé au besoin Notre besoin n'était pas forcément mature Mais je pense qu'il est difficilement mature Dans quelques projets Mais fonctionner avec des cycles littératifs Très court Permet de recadrer le besoin en permanence Et à la fin A la fin du projet On s'aperçoit qu'on était On était On est dans le besoin On est à 90% De la satisfaction du besoin Ce qui arrive pas forcément Quand on fait un cahier des chars Trois mois de développement Trois mois de recettes Est-ce qu'on s'est peut-être Un petit peu trompé Au moment de la conception du système Et cette possibilité de recadrement Permanent de ce besoin Fait qu'on est satisfait du produit D'une part Et surtout on a économisé D'un moment de temps D'argent Et de chevaux Merci à tous